Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, mais je pense vraiment qu'en tant qu'entreprise, on devrait beaucoup plus s'inspirer des créateurs de contenu pour notre communication sur les réseaux sociaux. Les influenceurs ou créateurs de contenu sont souvent plus suivis que les marques sur les réseaux sociaux. Alors, tout simplement, autant s'inspirer des meilleurs. Je pense sincèrement qu'on peut s'inspirer de leur personal branding, même si leur univers nous semble très loin de celui de l'entreprise. Pour cette vidéo d'analyse du personal branding d'une personnalité influente, après Oprah Winfrey et Elon Musk, j'ai décidé de me concentrer sur une créatrice de contenu, française cette fois. J'ai nommé l'une des personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux, Léna Situation. Léna Situation, de son vrai nom, Léna Mafouf, est une influenceuse française, créatrice de contenu, née le 19 novembre 1997 à Paris. Oh, je l'avais trouvé. J'avais tout retenu, mais je ne pensais pas. Elle a fait une école de mode à Paris où elle a développé vraiment sa passion pour l'industrie de la mode. Et en 2012, elle lance son blog Léna Situation pour partager ses bonnes astuces, ses conseils beauté et aussi ses bonnes adresses à Paris. En 2013, elle s'inscrit sur Instagram et Twitter, mais c'est qu'en 2017 qu'elle ouvre sa chaîne YouTube où elle va raconter finalement son quotidien, ses situations, d'où le nom Léna Situation. C'est aussi une chaîne où elle va partager des conseils mode puisque c'est vraiment sa passion. Et c'est là que son activité sur les réseaux sociaux va vraiment décoller. C'est grâce à YouTube. Elle va lancer un concept dont on va parler qui s'appelle les vlogs d'août, où elle va publier un vlog par jour pendant le mois d'août et ça va vraiment faire exploser sa chaîne. Et ensuite, l'histoire est assez folle. En 2020, elle publie un livre qui s'appelle Toujours Plus et qui connaît un succès phénoménal. Ce livre a fait tout simplement partie des meilleures ventes en France cette année-là. Et ça a d'ailleurs chamboulé un petit peu le monde littéraire. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'en termes de ventes, cette année-là, elle côtoyait des livres comme celui de Barack Obama. Et franchement, c'est drôle de se dire qu'une jeune française comme ça, qui déboule dans le monde littéraire, fait autant de ventes. Et j'imagine que vous en avez entendu parler parce que ça a fait un gros buzz dans les médias. Beaucoup de personnes se sont mises à critiquer un petit peu ce succès. Elle a trouvé son public et donc c'est normal qu'elle fasse autant de ventes parce qu'elle est tout simplement très très suivie. Et tant mieux pour elle, vraiment. En 2021, elle figure parmi les personnes les plus influentes dans le Forbes Under 30, qui classe tout simplement les personnes de moins de 30 ans les plus influentes dans le monde. Elle a été classée notamment dans une catégorie particulière qui concerne le cinéma et le divertissement. En 2022, elle devient la première influenceuse française à être invitée au Met Gala. La même année, en juin 2022, elle lance sa marque de vêtements et d'objets. Et lance notamment un concept store à Paris où elle les met en avant. Et là pareil, elle bat des records de fréquentation. La boutique s'appelle L'Hôtel M'Affouf. Toujours la même année, en septembre 2022, elle bat des records. Mais cette fois-ci, dans le monde du podcast, elle lance son podcast qui s'appelle Canapé 6 places en collaboration avec Spotify. Et il devient tout simplement rapidement numéro 1 en France. Tous domaines confondus. Voilà. Dans ce podcast, elle interview des invités connus. Et elle va aussi se confier souvent, seule, face à son micro. En gros, pour faire court, tout ce qu'elle touche se transforme en or. Et c'est sans parler toutes les collaborations qu'elle fait, notamment avec les marques de luxe. Elle a un rôle très très précis puisqu'elle démocratise le monde de la mode, qui est vraiment un monde très très fermé et dont les coulisses sont très fermées notamment et très peu connues. Et elle collabore aussi avec des marques très connues comme L'Oréal, Nike ou La Redoute par exemple. C'est donc un parcours hyper impressionnant. C'est vraiment pour ça que j'avais envie de l'étudier avec vous. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Et donc on va simplement terminer cette petite présentation avec une suite de chiffres pour que vous compreniez vraiment quelle puissance elle a sur les réseaux en France. Elle a actuellement plus de 4 millions d'abonnés sur Instagram. Voilà, ça commence bien. 3 millions d'abonnés sur TikTok. Et 2,5 millions d'abonnés sur YouTube. Sachant que, et moi je trouve ça complètement fou, dès qu'elle sort une vidéo, elle atteint aujourd'hui plus d'un million de vues pour chacune de ses vidéos. Franchement, je connais très très peu de YouTubers qui font ça. Et quand on compare ces chiffres-là avec ceux de la télévision par exemple, ça fait mal pour la télé. Donc c'est pas juste des chiffres et des millions d'abonnés. Elle a vraiment une communauté ultra engagée. Et je vous le dis avant de démarrer, mais son personal branding a été hyper intéressant à étudier. Honnêtement, j'avais déjà tout en tête avant même d'écrire le script. On sent que c'est quelqu'un de très très intelligent et qu'elle ne fait pas les choses par hasard. Alors comment s'inspirer de ce qu'elle fait pour notre propre stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, à notre petite échelle ? Comme d'habitude, j'ai repéré 5 clés ultra inspirantes. Il y a tellement de choses à dire sur elle. Honnêtement, c'est dingue, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps sur les réseaux sociaux. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc on y va tout de suite, c'est parti pour le personal branding de Léna Situation. L'une des forces du personal branding de Léna Situation, c'est clairement sa spontanéité et son authenticité. Son contenu est vraiment très 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 authentique. Elle partage clairement sa vie avec ses abonnés. Les hauts, les bas, elle n'hésite pas à tout montrer. En tout cas, c'est l'impression qu'elle donne. Et ça se voit qu'elle ne cherche pas à être quelqu'un qu'elle n'est pas. Ça se ressent vraiment dans son contenu. Elle apparaît vraiment normale, presque banane. Et ça se sent que ça fait vraiment partie de sa stratégie dès le début. Faut pas oublier que quand elle s'est lancée sur YouTube, il y avait plein d'influenceurs déjà, plein de YouTubeurs qui faisaient aussi des vlogs. Les vlogs, c'est vraiment des vidéos où on va montrer notre quotidien. Le truc, c'est que la plupart des YouTubeurs montraient une vie un petit peu parfaite, façonnée d'une manière assez lisse. Léna situation, elle arrive là-dedans et elle commence à vraiment montrer ses hauts, ses bas, à prendre sa caméra complètement démaquillée le matin au réveil et à montrer ses amis, montrer ses proches, montrer vraiment tout en fait, que ce soit des moments de vie, des moments de rigolade, mais aussi des disputes. Bref, elle partage vraiment tout. Et ça fait une vraie, vraie, vraie cassure avec ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. C'est vraiment quelque chose qui m'a marquée. Le fait qu'elle partage ses peines, ses angoisses, qu'il n'y ait pas tabou, on dirait presque une anti-influenceuse. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle partage vraiment son évolution, ses étapes de vie, ses expériences. Et c'est des choses que ses abonnés peuvent aussi vivre. C'est vraiment des expériences assez simples. En tout cas, au début de sa chaîne, c'était ça. Mais même aujourd'hui, même si elle vit des choses un peu folles, elle les partage toujours avec son regard de jeune fille qui a démarré vraiment de zéro, qui vit entre guillemets de nulle part, et qui vit les choses d'une manière très positive et presque naïve finalement. Elle parle de ses relations, de son travail, de ses études, de ses voyages, de ses loisirs. Elle n'hésite pas aussi à montrer qu'elle travaille énormément. Et ça, c'est quelque chose que les youtubeurs montraient très peu à l'époque. On montrait assez peu les coulisses et on montrait peu qu'on travaillait vraiment à mort derrière. On essayait plutôt, au contraire, de montrer qu'une vidéo était simple à tourner, simple à faire, qu'on avait une belle vie, etc. Elle, elle arrive et elle montre clairement que, ben non, elle travaille énormément, elle ne compte pas ses heures. Et ça aussi, ça permet à ses abonnés de se sentir proche d'elle. Tout ça fait d'elle une personne vraiment accessible. Et puis en plus, elle est drôle, elle a vraiment un sens de l'humour très développé qu'elle n'hésite pas à partager. Et ça, c'est pareil, ça humanise énormément ses contenus. Ce que j'ai remarqué aussi dans cette histoire de spontanéité et d'authenticité, et d'humanité aussi, c'est que contrairement à plein d'autres youtubeurs, elle a su partager des moments de vie, notamment avec ses amis. Elle a vraiment créé une sorte d'histoire où elle partage sa vie avec ses amis, elle prend sa caméra, elle les montre, on voit leur visage, on voit ce qu'ils partagent, on les entend discuter, on les entend refaire le monde, rire, etc. Et ça, je trouve que ça fait une énorme différence avec des vidéos vlog où on va suivre une personne seule à partir du moment où il y a simplement deux personnes dans un vlog. Tout d'un coup, ça permet de créer quelque chose de beaucoup plus humain et ça permet surtout de partager des émotions. Et ça, c'est une force monstrueuse dans le contenu de Lena, je vais vous en parler pile après. Tout ça fait qu'elle se connecte avec ses abonnés à un niveau assez personnel et ces derniers vont être vraiment très engagés justement parce qu'elles partagent des moments de vie, des vrais moments de vie et qu'elles permettent aussi de transmettre un petit peu des émotions. En bref, quand on regarde ses vidéos, on s'attache facilement à elles, on a envie de savoir la suite comme si c'était l'une de nos amies par exemple. Ça crée vraiment un vrai lien de confiance et de proximité. Finalement, sa chaîne devient une sorte de safe place où elle va raconter réellement ce qu'elle vit et donc ses abonnés vont aussi se confier en commentaire et vraiment ça crée une vraie bulle de sécurité et de confiance. Et là où je trouve qu'elle est aussi très forte, c'est qu'elle a un vrai talent pour le montage. Elle dynamise énormément le montage. C'est un montage très rapide où elle va montrer tout d'un coup des images de ce qu'elle voit puis tout d'un coup on va la voir, on va voir ses proches également. On aura vraiment l'impression d'être à côté d'elle. Vraiment grâce à la magie du montage et grâce aussi à la manière dont elle tourne ses vidéos. En bref, c'est une vraie expérience où on est totalement immergé dans sa vie. Tout ça fait que ça la rend beaucoup plus crédible, beaucoup plus influente et plus appréciée aussi. En fait, plus on est authentique, plus on montre qui on est, plus notre communauté s'attache facilement à nous. Et du coup, tout ça fait qu'elle va transmettre assez facilement et assez naturellement des valeurs très fortes, comme par exemple la bienveillance. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dès ses premières vidéos, c'est que j'ai trouvé que c'était vraiment une fille très bienveillante. Ça se sent qu'elle l'écoute énormément. Les autres, qu'elle est toujours positive, qu'elle est toujours gentille. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne mettait pas forcément, je trouve, en avance sur YouTube. En tout cas, il y avait d'autres chaînes où, au contraire, des YouTubeurs essaient de montrer une image un petit peu plus dure. Et c'est ça qui était assez vendeur. Là, tout d'un coup, on voit une fille super gentille, super bienveillante. Et ça fonctionne et ça plaît. Et j'ai vraiment remarqué ça très rapidement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ce que recherchent aussi beaucoup les internautes, finalement. Un petit peu de douceur et un petit peu de bienveillance. On se rend compte aussi qu'elle est engagée, un petit peu malgré elle, puisqu'on lui colle un petit peu des combats dès qu'elle partage une photo ou une vidéo, alors qu'elle ne le cherche pas forcément. Mais on sent quand même qu'elle défend certaines valeurs et certains combats. Et ça aussi, ça permet aux internautes de réaliser qu'elle est vraiment simple et spontanée. Et en termes de valeurs, ce qu'elle dégage énormément, c'est clairement la positivité, avec son fameux slogan « plus égale plus », qui devient d'ailleurs une énorme force pour les marques qui ont du coup très envie de travailler avec elle. Parce qu'une personne qui est très positive, qui adore travailler, qui est très bienveillante, ça donne envie de travailler avec elle, en fait, tout simplement. Et on sent qu'elle va créer du bon contenu aussi derrière pour les marques. Donc, en tant qu'influenceuse, je pense qu'elle crée aussi une vraie dynamique très positive avec les entreprises avec lesquelles elle travaille. En bref, si on pouvait conclure cette partie-là, encore une fois, l'authenticité et la spontanéité, c'est une énorme force dans un personal branding. Je sais que ce n'est pas évident quand on se lance sur les réseaux sociaux, on a du mal à être simple et authentique, mais vraiment essayez, dès que vous démarrez sur les réseaux, ou si vous avez envie de faire un point sur votre stratégie de contenu, essayez de mettre à plat un petit peu votre personnalité, la personnalité de l'entreprise, les valeurs de la boîte, et essayez de voir si vraiment ça se transmet via vos contenus. Et si ça ne se transmet pas assez, il faut travailler ce point-là. Vraiment, c'est hyper important. C'est ce qui fait qu'un contenu va faire plus de bruit qu'un autre. Vraiment, selon moi, c'est une évidence. Personnellement, quand je suis des gens sur les réseaux sociaux, et posez-vous aussi cette question, mais je suis sûre que vous êtes aussi concerné, quand je suis quelqu'un sur les réseaux sociaux, j'ai envie de suivre des gens qui sont simples, qui sont authentiques, qui sont vrais. Une personne qui me semble un petit peu fake, qui me semble un peu trop lisse, franchement, je ne vais pas la suivre. Et elle va même presque m'énerver un petit peu, m'irriter, alors que ce n'est pas du tout sa faute. Moi, personnellement, je connais des personnes qui sont des très, très belles personnes, mais l'image qu'elle véhicule sur les réseaux sociaux est malheureusement beaucoup trop lisse et trop fake, en fait, vraiment très fausse. Et je vois bien que du coup, les résultats ne sont pas là, alors qu'à côté, ce sont des très belles personnes. C'est juste qu'elles n'arrivent pas à transmettre leur personnalité. Et pour ça, je trouve que la vidéo, c'est une vraie force, parce que c'est beaucoup plus difficile de cacher sa personnalité en vidéo que via un texte ou une image, par exemple. Donc voilà, encore une fois, il faut être spontané, il faut être authentique, il faut mettre en avant sa personnalité, vraiment être capable de détecter nos valeurs et de les mettre en avant, tout simplement. Donc on peut remercier du coup Léna pour cette inspiration, vraiment l'authenticité, la spontanéité, c'est l'une des clés pour réussir. Deuxième force de Léna's situation, et ça, c'est vraiment une chose que j'ai remarqué personnellement, c'est son rythme de publication. Quand elle a explosé sur les réseaux sociaux, c'était au moment de ses vlogs d'août. Alors qu'est-ce que c'est concrètement ? Elle a décidé de montrer chaque jour de son mois d'août. Donc le but du G, c'était de prendre sa caméra avec elle et de tourner toute la journée sa vie, son quotidien de sa journée. Et le soir, elle faisait le montage pour pouvoir sortir la vidéo le lendemain. Ça a été une recette excellente, vraiment un énorme succès. Déjà parce qu'elle l'a fait durant le mois d'août, au moment où la plupart des créateurs de contenu et des youtubeurs ne publient plus et font une pause. Donc il y a vraiment un énorme champ libre à ce moment-là. Donc c'était vraiment très très intelligent de sa part. Et le fait de faire une vidéo tous les jours, déjà c'est pas de donner à tout le monde parce que c'est un travail absolument monstrueux de tourner toute la journée et de faire le montage le soir ou la nuit. Mais c'était une très très bonne stratégie puisqu'on avait vraiment envie de savoir ce qui se passe le lendemain. C'était un petit peu comme une série télé finalement. On a envie de connaître l'épisode suivant. En bref, si je traduis ça en langage marketing, au mois d'août, le marché était en attente de contenu et les concurrents étaient aux abonnés absents. En bref, c'était une vraie aubaine. Du coup, l'algorithme a vraiment boosté ses contenus parce qu'il y avait peu de contenu à l'époque et qu'elle faisait un rythme vraiment effréné de vidéos et qu'en plus, ses vidéos étaient de qualité donc elle générait de l'engagement à chaque fois. En bref, c'était vraiment du pain béni pour l'algorithme qui a poussé, poussé, poussé tous ses contenus. Et vraiment, je trouve que ce rythme a fait partie de son succès. Le fait de faire une vidéo par jour, c'est vraiment pas donné à tout le monde mais ce format permet de le faire. On ne peut pas faire des vidéos chaque jour si ça demande une énorme préparation alors que là, un vlog, le fait de prendre une caméra et de rien avoir à préparer entre guillemets en amont, de juste simplement improviser, c'est un très bon format pour le faire tous les jours. Même si entre nous, il ne faut pas négliger ce travail qui est fait parce que c'est monstrueux de faire une vidéo par jour sachant qu'elle est seule à s'occuper de tout du contenu, du tournage, du montage, de la publication. Donc, enfin, c'est un travail absolument monstrueux. Et on ne pourrait pas faire ça toute l'année, clairement. Donc, clairement, ce rythme vraiment effréné à une période bien définie et très très bien choisie, c'est très 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 intelligent de sa part. Et c'est vraiment une clé que l'on doit garder pour notre propre personal branding. Et il faut savoir qu'elle est très régulière dans ses contenus d'une manière générale sur tous les réseaux sociaux. Par exemple, pour son podcast sur Spotify, elle publie un épisode toutes les semaines. Et vraiment, elle ne déroge pas à la règle. Je ne crois pas qu'il y a eu une semaine de blanc. Elle fait vraiment un épisode une fois par semaine. Et elle s'y tient. Sur Instagram, c'est pareil. Elle fait des posts quasiment tous les jours, en tout cas plusieurs fois par semaine. Et elle fait des stories tous les jours. Et sur TikTok, idem, plusieurs vidéos, plusieurs fois par semaine. Je remarque simplement qu'elle fait moins de vidéos sur YouTube. Mais pour observer un petit peu sa stratégie depuis quelques années, je pense malheureusement que c'est dû au cyberharcèlement qu'elle subit. On sent que ça atteint sa création, son envie aussi de publier régulièrement sur YouTube. Et franchement, c'est terrible. Et c'est un terrible gâchis, je trouve. Donc voilà, je dirais que quand même de manière globale, c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureuse dans son travail. Elle est très, très régulière dans ses contenus, sauf exception comme cette année sur YouTube, par exemple. Mais elle maintient tout de même les vlogs d'août en publiant une vidéo par jour pendant le mois d'août. En conclusion de cette partie-là, si vous sentez qu'à un moment de l'année, vos concurrents ne sont pas sur les réseaux sociaux, ça peut être justement une vraie aubaine pour vous. Et ça, vraiment, je le remarque moi-même sur mes réseaux sociaux. Par exemple, je continue de publier sur LinkedIn l'été, alors que beaucoup de mes confrères ne publient pas parce qu'ils sont tout simplement en vacances et qu'ils font une pause, ce qui est tout à fait normal. Mais j'entends souvent que, par exemple, sur LinkedIn, il ne faut pas publier l'été parce que tout le monde est en vacances, etc. Eh bien, en fait, c'est complètement faux parce que sur LinkedIn l'été, il y a beaucoup moins de contenu. Et c'est une vraie aubaine en termes de chiffres. Moi, je vois bien que mes chiffres explosent l'été. Et je ne pense pas que ce soit dû au hasard. Donc, n'hésitez pas à publier, même à des moments où il y a moins de monde. Au contraire, n'hésitez pas à être là quand des créateurs, justement, de contenu s'absentent. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à être régulier dans vos contenus. Ça, c'est une vraie clé de réussite. Et on ne va pas se mentir, mais faire une vidéo par jour ou un contenu par jour sur une période donnée, ça permet aussi parfois de faire complètement décoller des comptes et complètement décoller, par exemple, une chaîne YouTube. C'est un travail absolument monstrueux. On ne peut pas du tout tous le faire. Personnellement, je n'ai jamais réussi à le faire. Mais j'ai bien conscience que ça peut être une stratégie à adopter à un moment donné. Par exemple, je ne sais pas, lors d'une campagne de communication, vous pouvez très bien décider, avant la sortie d'un service ou d'un produit, de publier exceptionnellement tous les jours autour de ce sujet, pendant un mois, par exemple. Ça peut être vraiment un énorme boost pour vos contenus et un vrai levier de vente au moment de votre campagne de communication. Voilà pour cette clé. Clairement, on le sait, être vraiment régulier sur les réseaux sociaux et publier très souvent, ça permet de booster une stratégie de contenu. L'une des clés de la stratégie de contenu de l'aînée de la situation, c'est qu'elle est très créative dans ses contenus et qu'elle développe à chaque fois des concepts. Elle ne fait pas de simples vidéos que l'on peut voir partout. On sent vraiment qu'elle n'imite pas simplement ce qu'elle voit déjà sur les réseaux, contrairement à ce que certains peuvent penser, mais au contraire, qu'elle ajoute toujours une touche personnelle et même plus d'une touche d'ailleurs, qui permet d'innover totalement le format qu'elle propose. Je vous donne des exemples très concrets, mais à chaque fois, on se rend compte qu'elle développe des concepts. Sur YouTube, elle développe par exemple ce concept où chaque année, elle va partager des vlogs d'août, c'est-à-dire une vidéo par jour durant le mois d'août. Ça, c'est un concept qu'on ne voyait pas en France, en tout cas sur YouTube, au moment où elle s'est lancée. Mais au-delà de ça, à chaque fois qu'elle partage une vidéo, c'est toujours un contenu très original et unique. Ses vidéos sont toujours très construites, autant d'un point de vue du tournage et de l'écriture qu'aussi d'un point de vue du montage. Et ça, vraiment, ça se voit. Elle raconte toujours des histoires, notamment avec son micro en voix off. On dirait presque que ce sont des confidences. avec des moments beaucoup plus simples où elle prend sa caméra et va filmer son quotidien. Il y a aussi toujours une morale de l'histoire et on sent vraiment qu'elle a un vrai, vrai talent pour le storytelling. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires et on se rend compte que l'éna situation l'applique dans chacune de ses vidéos, que ce soit pour des vlogs ou pour des vidéos face caméra. On en reparlera dans le point tout à l'heure. Mais on se rend compte vraiment que ces vidéos sont à chaque fois des concepts que l'on ne voit nulle part ailleurs. Elle a sorti, par exemple, dernièrement, trois vidéos où elle raconte les coulisses de son entrepreneuriat de l'année dernière notamment. Et c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment trois vidéos très construites où elle raconte une histoire. C'est un vrai concept, ce n'est pas une simple vidéo où elle va parler face caméra. Et pour appuyer cette notion de concept, on sent qu'elle a un style visuel très distinctif. Son sens de l'esthétique est d'ailleurs souvent salué par ses abonnés dans ses vidéos. On sent vraiment que l'éna, elle accorde une vraie attention aux détails et à la qualité de la production, mais aussi énormément au montage qu'elle va beaucoup, beaucoup travailler. C'est dynamique, c'est coloré et on remarque vraiment qu'il y a une vraie signature très personnalisée. C'est du l'éna situation, quoi. On le voit directement. Même si on coupait le son, qu'on regardait simplement l'image et qu'on ne la voyait pas à l'image, on saurait que c'est du l'éna situation. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai remarqué que dans chacun de ses contenus, on la voit tout le temps. Même dans des courtes vidéos, elle va toujours se montrer quelques secondes face caméra et ensuite, elle va parler de son contenu. Donc comme je vous disais, chacune de ses vidéos est un concept. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que dans ses vidéos, il y a même plusieurs concepts. Par exemple, le fait qu'elle travaille énormément ses introductions dans ses vlogs d'août, puisque par exemple l'année dernière, à chaque épisode, l'introduction était différente par rapport à l'introduction précédente de l'épisode précédent. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Elle a ajouté toujours un petit élément. Et donc on avait envie de suivre ses épisodes, simplement pour suivre aussi ses petites introductions animées. Et ça, c'est vraiment très intelligent. C'est-à-dire qu'elle ne va pas simplement créer une vidéo avec un concept, mais elle va créer plusieurs concepts dans une même vidéo. Ça va très loin. Je vous donne un autre exemple. On va sortir un petit peu de YouTube, mais sur Spotify par exemple, elle ne crée pas simplement un podcast comme on en voit partout, mais elle va réutiliser un concept justement qu'elle a elle-même créé sur ses vidéos YouTube. Ce concept de son canapé, qu'elle partage avec ses amis. Il y a toute une histoire autour de son canapé. Elle a même filmé les coulisses de l'achat de ce fameux canapé. Elle a passé énormément de temps avec ses amis à discuter sur ce grand canapé 6 places. Donc ce canapé existe réellement. Et ça a donné finalement au moment du lancement de son podcast, le nom de son podcast, le concept qui est Canapé 6 places. C'est hyper intéressant parce qu'elle aurait pu prendre n'importe quel nom. Mais là, encore une fois, elle s'appuie sur un concept et sur aussi un storytelling, puisqu'elle va s'appuyer sur un canapé que l'on voit depuis très longtemps sur ses vidéos YouTube. Donc on y est déjà attaché et on sait déjà que ce canapé n'est pas simplement un objet, mais que c'est un concept. C'est l'endroit où ses amis vont être regroupés, où ils vont pouvoir refaire le monde, discuter. Et on a envie d'être avec eux, on a envie de les rejoindre sur leur canapé. Et donc au lancement de son podcast, on a très envie d'écouter parce qu'on sait déjà qu'il y aura ce côté très amitié, très discussion, simple. Et donc on a très envie d'écouter ce podcast avant même qu'il soit lancé, rien qu'en voyant le nom. Parce que c'est pas simplement un podcast. Vous voyez, je vais en venir. Elle ne fait pas simplement des formats. Elle crée toujours un concept et un storytelling autour de tout ce qu'elle fait. Et elle construit ça au fur et à mesure des années. Tout ça n'est pas non plus stratégiquement décidé des années en amont, mais elle construit tout ça au fur et à mesure. Elle essaie de trouver un fil rouge dans tous ses contenus. Alors comment elle fait et comment s'en inspirer ? Déjà, il faut partir du principe que quand on lance des formats, ce qui est intéressant, c'est de construire un concept autour. Je vous donne mon exemple. Par exemple sur YouTube ici, je pourrais simplement faire que des vidéos face caméra où j'alterne les sujets un petit peu au hasard comme ça. Mais j'ai vraiment décidé de plutôt construire des concepts. Et donc j'ai quatre concepts sur ma chaîne. Je fais quatre vidéos que j'alterne à chaque fois tous les mois. La première, c'est une vidéo face caméra où je vous donne des conseils sur l'entrepreneuriat. La deuxième, c'est une vidéo où je vais vous partager des conseils très concrets et très techniques sur les réseaux sociaux et la stratégie de contenu en général. Le troisième, c'est l'analyse d'un personal branding comme ce que je suis en train de faire. Et le quatrième, c'est un vlog où je vous partage mon quotidien avec une caméra à la main. Ce sont des formats très différents. Ce sont des concepts à chaque fois. Et je remarque en effet que mes chiffres évoluent positivement depuis que j'ai mis en place ce système-là, ces concepts-là. Donc essayez de mettre en place aussi des concepts. De pas simplement choisir des formats qui vous plaisent mais vraiment de définir des concepts bien précis qui, bien sûr, vont plaire à votre cible. C'est vraiment le but. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je remarque que l'éna situation expérimente énormément. Elle se lance dans plein de nouveaux concepts dans plein de nouvelles idées. Et on sent qu'elle sort de sa zone de confort très souvent alors qu'elle est vraiment pas obligée de le faire. Je veux dire, elle a déjà tout. Elle n'est pas obligée de sortir autant de sa zone de confort. Et ça, c'est vraiment aussi une énorme force et quand on se lance dans la stratégie de contenu, il ne faut vraiment pas hésiter à expérimenter à fond. Plus vous allez tester différents formats, plus vous allez trouver votre patte, votre manière de faire. Troisième chose aussi à garder en tête par rapport à ce point-là, c'est que l'éna situation fait toujours différemment. Elle ne fait pas de copier-coller bêtement. Elle va réutiliser en effet des concepts qui fonctionnent, mais elle va totalement se les réapproprier au point qu'on oublie totalement le concept de base. Elle va plus loin dans le concept, par exemple en faisant du storytelling plus poussé. Elle va plus loin dans le montage qui est souvent plus travaillé. Elle va plus loin aussi dans la musique puisque c'était l'une des premières youtubeuses à décider de ne pas monétiser ses vidéos. Pourquoi ? Pour utiliser des musiques vraiment que tout le monde connaît et non pas des musiques libres de droit dans ses vlogs. et clairement, ça apporte une vraie touche en plus. Ça, c'est un vrai choix quand même de se dire ok, mes vidéos ne seront pas monétisées alors qu'elles font plus d'un million de vues. Voilà, tout simplement parce que j'ai envie qu'elles soient différentes et que mes abonnés aient vraiment un contenu qualitatif. Et ces vidéos aussi sont plus authentiques, plus vraies. Bref, toujours plus, encore une fois. Autre élément vraiment qu'on peut garder en tête, c'est qu'elle s'inspire énormément, elle se nourrit de tout ce qu'elle voit et parfois d'éléments qui sont bien loin de l'univers youtube. Elle l'a dit à plusieurs reprises mais elle s'inspire énormément de la série Fwenz dont elle est fan pour partager justement ces moments de vie entre amis. Et en effet, on remarque que l'amitié a une place hyper importante dans chacune de ses vidéos. Elle raconte des histoires très personnelles, des anecdotes tous les jours comme dans Fwenz. Le fameux canapé 6 places où tous ses amis se réunissent, ça fait aussi penser au canapé où se réunissaient les personnages de Fwenz. L'appartement de Monica aussi dans la série nous fait penser à l'hôtel Mafouf, c'est-à-dire l'appartement de l'Ana Situation où tous ses proches épisodes des vlogs sont toujours très positifs avec toujours une belle morale de l'histoire. Ça aussi, ça fait penser à Fwenz où à chaque fois quand on regarde des épisodes on finit avec le sourire. Mais on remarque aussi des similitudes entre son concept l'hôtel Mafouf et le film Le Grand Putapest Hotel et puis elle a aussi expliqué qu'elle s'était inspirée de d'autres films comme The Shining et The Princess Bride. En bref, elle s'inspire de tout, elle se nourrit de tout et ça je remarque aussi que c'est une énorme force en termes de création de contenu. Personnellement, moi je m'inspire de tout ce que je vois tout le temps. Dès que je vois une affiche dans la rue, je la garde en tête si j'aime bien la typographie par exemple, dès que je vois une vidéo à la télévision ou j'aime bien la manière de présenter les différents éléments, je le garde en tête sur un imprimé écran, je le prends en photo. Il ne faut pas hésiter vraiment à se créer une sorte de dossier d'inspiration où vous allez pouvoir vous inspirer de plein plein de choses pour vos propres contenus sur les réseaux sociaux. La quatrième force du personal branding de l'ENA situation, c'est qu'elle utilise énormément le concept qui permet de réussir sur les réseaux sociaux actuellement, le storytelling. Elle raconte une histoire, son histoire, au fur et à mesure des vidéos et utilise toujours l'art narratif, aussi appelé le voyage du héros. Cette notion est utilisée absolument partout, que ce soit dans les livres, dans les séries, dans les films et c'est là que c'est hyper intéressant de le voir apparaître dans des vidéos YouTube. En bref, c'est une sorte de boucle où on va suivre toujours un personnage, le héros, qui va subir une douleur à laquelle on va s'identifier. C'est au moment où on regarde les vidéos de l'ENA situation qu'on la voit traverser quelque chose de compliqué et on s'identifie totalement à elle. Pour faire face à cette douleur, elle va faire ce qu'on appelle l'appel à l'aventure, c'est-à-dire qu'elle va vraiment mettre des moyens pour résoudre le problème. Cet appel à l'aventure va nous amener vers une quête, c'est l'histoire tout simplement, le chemin qu'elle va traverser pour résoudre cette douleur. Elle va évidemment se confronter à des obstacles, à des incertitudes, mais l'histoire va toujours bien se terminer puisqu'elle va finir par atteindre son objectif. Et ce qui est intéressant dans ces vidéos, de flashback, elle va raconter une nouvelle fois son histoire avec une note un petit peu de nostalgie. Et tout ça est vraiment très addictif, c'est une boucle vraiment de storytelling qui permet vraiment de s'attacher au héros, on a envie de savoir ce qu'il va devenir, on s'identifie totalement en lui parce que nous aussi on traverse tout ça, on traverse toujours cette petite boucle finalement infinie. C'est très 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 addictif. Et ça, elle le raconte mais tout le temps pour chacun de ses projets, c'est comme ça. Elle le racontait au moment de son déménagement où elle a changé d'appartement, mais dernièrement aussi dans ses vidéos sur l'entrepreneuriat, vous allez voir que si vous analysez un petit peu ces trois épisodes, c'est vraiment le voyage du héros. Le premier épisode, c'est quelque chose de vraiment d'un appel à l'aventure avec tous les projets, tout ce qu'elle a envie de mettre en place. Le deuxième épisode, elle traverse des difficultés, elle finit même à l'hôpital, c'est les obstacles, c'est les moments difficiles du projet. Et puis le dernier épisode, c'est le moment où vraiment on sent qu'elle est très entourée, qu'au moment de ce voyage, elle va réussir à faire face à tous les problèmes finalement qu'elle va rencontrer. Elle va trouver des solutions et ça finit avec un petit moment de nostalgie. Et pendant tout ce voyage, qu'est-ce qu'on traverse ? Un tas d'émotions. On va passer du rire aux larmes et vraiment, c'est impressionnant et c'est une force énorme de l'énastuation sur les réseaux sociaux. Le fait qu'elle soit capable de transmettre des émotions comme ça, il n'y a rien de plus puissant en fait, en termes de contenu. C'est pour ça qu'on s'attache à chaque fois à des contenus, que ce soit des séries télé, des films, des émissions télé-réalité. Si on s'attache à chaque fois à des concepts, c'est parce que ça nous transmet des émotions et elle a très très bien compris et à chaque fois, elle nous fait passer par un tas d'émotions durant ce fameux voyage du héros. C'est très 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 bien joué. Et le pire, c'est que je pense que c'est assez naturel de sa part. On sent qu'elle a quand même un bagage en termes de marketing, qu'elle a des notions de storytelling, c'est sûr, ça se sent. Mais on sent aussi que tout ça est fait de manière très spontanée et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Ce fameux voyage du héros qu'on voit à chaque fois fait que ce contenu est très 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 humanisé. On voit d'ailleurs toujours les mêmes personnes qui sont comme des personnages finalement que l'on suit, comme par exemple son père, son frère, ses meilleurs amis. Et on s'attache à eux en fait, comme s'ils faisaient partie de notre entourage. D'ailleurs, c'est aussi une clé qu'il faut quand même garder en tête, c'est qu'au moment où elle a décollé, elle a fait aussi beaucoup beaucoup de contenu avec d'autres youtubeurs qu'elle invitait dans ses vlogs. C'était vraiment une bande d'amis vraiment de créateurs de contenu qui se sont tous soutenus en fait. Le fait d'apparaître chacun dans les vlogs et toutes leurs chaînes ont connu un succès. Les n'as de situation un petit peu plus que les autres mais mine de rien, ils ont tous fini gagnant grâce à cette recette. Et ça, c'est une clé aussi qu'on peut garder en tête mais de créer du contenu avec d'autres créateurs de contenu qui sont dans le même domaine que nous, qui ont à peu près les mêmes cibles que nous, le même type d'abonnés, le même type de communauté. C'est une énorme force, ça permet vraiment de tout simplement rassembler nos forces. Donc, le fait qu'elle partage des moments avec ses amis qu'on ressent énormément d'émotions au moment où on regarde ses vidéos fait qu'on va s'attacher à elle, que ça va créer un vrai lien de confiance. Et il ne faut pas oublier que les émotions façonnent vraiment notre mémoire. Donc, les n'as de situation et ses contenus deviennent vraiment mémorables. On va toujours s'en rappeler et on va vouloir connaître la suite. Le fait aussi qu'elle raconte toujours une morale de l'histoire à la fin de ses contenus fait qu'on a l'impression de grandir avec elle, qu'on apprend avec elle puisqu'elle partage vraiment ce qu'elle vit au fur et à mesure. Un petit peu comme des artistes par exemple qui vont sortir des albums en racontant au fur et à mesure leur vie, eh bien on se rend compte que leurs fans les suivent au fur et à mesure de leurs albums parce qu'ils se reconnaissent dans leurs textes, parce qu'ils vivent les mêmes choses, parce qu'ils sont exactement aux mêmes périodes de vie. C'est la même chose ici mais avec du contenu sur les réseaux sociaux. Donc pour conclure, pour s'inspirer de l'héna situation et de cette force du storytelling, je vous conseille vraiment d'apprendre à raconter votre histoire. C'est l'une des clés pour réussir sur les réseaux sociaux. Mettez à plat votre histoire. Qui êtes-vous ? Quelle est votre histoire ? Qu'avez-vous affrontée ? Comment votre communauté peut s'identifier à vous et quel est le lien avec le métier et le service que vous proposez ? En racontant une histoire autour de votre produit et de votre service, on va vraiment avoir envie de vous suivre. On n'aura plus du tout l'impression que vous êtes une marque et que vous allez faire de la publicité et que vous allez nous vendre quelque chose. On va s'attacher à vous et on va suivre vos contenus au fur et à mesure. Il faut vraiment pour ça utiliser un langage simple et accessible. Essayez de raconter aussi des histoires qui génèrent des émotions, par exemple des histoires drôles, des histoires touchantes. N'hésitez pas aussi à faire comme l'ENA Situation et utiliser des images et des métaphores qui permettent vraiment de rendre le contenu beaucoup plus vivant et beaucoup plus compréhensible aussi. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser des anecdotes personnelles pour illustrer votre propos. Dernier point, raconter des histoires qui sont universelles. Ça, c'est vraiment un moyen de toucher du grand public et de créer un vrai lien de confiance avec votre communauté. Une autre force du personal branding de l'ENA Situation que j'ai remarqué, c'est que sa stratégie est multiplateforme. Souvent, un créateur va être très très bon sur un réseau social, mais pas forcément sur d'autres réseaux. Ici, c'est pas du tout son cas. Elle est très très présente sur YouTube, Instagram, TikTok, mais aussi sur Spotify et elle adapte son contenu sur toutes les plateformes. Soit en créant du contenu dédié, soit en recyclant un contenu, par exemple, une vidéo YouTube qu'on va partager sous forme d'extrait sur Instagram ou TikTok par exemple. Sur YouTube, elle lance des concepts qui fonctionnent vraiment très bien en apportant sa touche personnelle. Elle lance donc des vlogs où elle va raconter son quotidien, elle lance des concepts beaucoup plus produits qui permettent de rendre sa chaîne encore plus professionnelle et qualitative. Elle fait aussi beaucoup de challenges, ça c'est un concept YouTube qui cartonne. En bref, elle n'hésite pas à multiplier les formats sur sa chaîne, des formats qui fonctionnent déjà ailleurs, mais en se les appropriant. Sur Instagram, j'ai remarqué qu'elle utilise souvent les mêmes formats qui cartonnent d'ailleurs énormément. Le premier format, c'est ce qu'on appelle souvent des carousels, c'est-à-dire qu'on va mettre plusieurs photos et vidéos sur un seul et même post. Elle va en profiter pour partager des nouveautés, des actualités, son quotidien aussi, ce qui permet de rendre vraiment le contenu hyper instantané et spontané. J'aime beaucoup moi ce type de contenu, on partage simplement par exemple des images qui représentent son moi, des images vraiment très simples et très authentiques, un peu comme si on avait pioché dans son iPhone 10 photos ou vidéos qui représentent notre moi. Parfois, elle va simplement partager une photo, très simple, mais toujours très bien travaillée. Ça peut être par exemple une blague, dans ces cas-là, c'est une photo prise à l'iPhone et ça permet vraiment de créer un vrai lien avec sa communauté parce que c'est un contenu très très simple ou parfois du contenu très très mode comme ce qu'on peut voir énormément sur Instagram où elle va montrer sa tenue du jour par exemple ou alors elle va annoncer une de ses vidéos YouTube en partageant une photo et un texte qui l'accompagne et bien sûr, elle fait beaucoup beaucoup de Reels qui est vraiment le format qui permet de booster une chaîne Instagram actuellement. Dessus, elle va partager des extraits de ses vidéos YouTube ce qui est une très très bonne astuce parce que c'est une manière de recycler son contenu mais aussi de faire de la publicité pour son contenu YouTube puisqu'elle a plus d'abonnés sur Instagram que sur YouTube. Elle va aussi créer des petits concepts de mini vlog ça c'est un format qui marche très très bien sur Instagram qui est de raconter son quotidien mais pendant une minute une minute trente avec l'iPhone et une voix off. Elle va aussi créer du contenu beaucoup plus élaboré quand il s'agit de contenu un peu plus mode en collaboration avec des marques de luxe et elle va aussi partager beaucoup de contenu de coulisses ce qui est hyper important pour elle parce que là elle atteint un niveau de vie et des expériences assez dingues qui restent inaccessibles pour la plupart des gens donc c'est très intelligent de sa part de toujours partager les coulisses pour montrer qu'elle reste elle-même et que finalement elle veut nous partager ce qu'elle vit pour qu'on vive tout ça à travers elle finalement. Et sur TikTok pareil elle développe énormément de concepts et je remarque qu'il y a vraiment pas mal de vidéos qui sont créées juste pour TikTok. Donc vraiment ça doit nous demander un travail supplémentaire mais c'est très intelligent de sa part parce que ça fonctionne. Elle crée par exemple des mini vlogs comme on peut le voir sur Instagram parfois elle va utiliser le même contenu sur Instagram que sur TikTok. Elle va partager les coulisses encore une fois de sa vie elle va partager des extraits de vidéos YouTube des extraits de son podcast aussi ça c'est hyper intéressant si vous avez un podcast partagez toujours des extraits sur les réseaux sociaux. Elle a développé aussi un concept qu'elle partage énormément où en gros elle s'habille face caméra et elle partage un petit peu sa tenue elle explique pourquoi elle s'habille de telle ou telle manière c'est un contenu purement mode qui marche très très bien sur sa chaîne et parfois elle va partager des vidéos beaucoup plus travaillées beaucoup plus produites et c'est ça qui est intéressant c'est ce petit décalage entre des contenus hyper hyper simples faits avec vraiment l'iPhone et des contenus vraiment drôles et à l'inverse des contenus beaucoup plus travaillés avec des vraies caméras professionnelles du vrai montage etc et ce que j'ai remarqué qui est hyper intéressant c'est que pour quasiment toutes ces vidéos courtes que ce soit sur TikTok ou sur Instagram elle va toujours parler face caméra quelques secondes avant de montrer ce qu'elle fait et avant de partager autre chose et ça je trouve que c'est très intelligent parce que ça permet d'humaniser à fond son contenu. Sur Spotify aussi elle est très 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 présente comme je vous en ai parlé et elle a plusieurs formats d'épisodes pour son podcast elle va interviewer des célébrités elle va proposer des discussions aussi avec ses amis et elle va aussi parfois proposer des épisodes beaucoup plus confident où elle va parler seule avec son micro. Ce qui est hyper intéressant aussi c'est que ces interviews sont souvent filmées et ça je trouve que c'est une énorme force si vous avez un podcast filmez vos épisodes s'il vous plaît je trouve que c'est tellement un gâchis de ne pas filmer les épisodes de podcast surtout si vous interviewez une personne en face à face posez votre iPhone sur un trépied et juste filmez la scène s'il vous plaît ça vous fera plein de petites vidéos pour vos réseaux sociaux et là où c'est intéressant c'est que sa stratégie va au-delà des réseaux sociaux ce qui a permis vraiment de renforcer son image en ligne mais aussi au-delà de sa présence en ligne. Elle a sorti un livre toujours plus dont je vous ai parlé ça a fait un énorme buzz parce que vraiment elle a explosé les scores à ce sujet et moi je trouve ça toujours très drôle je trouve ça très amusant parce que c'est là qu'on se rend compte aussi que des influenceurs et des créateurs de contenu ont une influence et un impact absolument monstrueux et souvent quand on les voit sur les réseaux sociaux on voit juste les chiffres et on ne réalise plus ce que ça signifie mais une chaîne YouTube avec des millions d'abonnés et faire des vidéos avec plus d'un million de vues à chaque fois c'est monstrueux et finalement on ne s'en rend pas compte et là le fait que les Nasuations sortent un livre et qu'elles bouleversent totalement le monde de l'édition on aurait dit un tremblement de terre avec son nombre de ventes qui a littéralement explosé je trouve ça hyper intéressant parce que ça permet enfin de concrétiser la puissance des créateurs de contenu ce n'est pas que des chiffres ce n'est pas qu'un nombre d'abonnés ce n'est pas qu'un nombre de commentaires ce n'est pas qu'un nombre de vues c'est du réel c'est des ventes derrière c'est une énorme force lorsque l'on a envie de lancer une entreprise un produit ou un service et pour moi c'est l'une des solutions pour vraiment réussir à long terme c'est de se créer vraiment une communauté sur les réseaux sociaux c'est pour moi fondamental si on veut vraiment vendre facilement des produits et des services et donc j'ai beaucoup apprécié ce petit tremblement de terre qu'elle a fait dans le monde de l'édition parce que ça a permis vraiment 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 de réaliser que ce ne sont pas que des chiffres ce n'est pas qu'un nombre d'abonnés mais c'est du réel et qu'elle est capable d'exploser des ventes dans un milieu qu'elle ne connaissait pas du tout et après tous ceux qui l'ont critiqué qui ont critiqué son livre etc moi ça me fait rire personnellement je ne l'ai pas acheté parce que je ne me sentais pas forcément concernée je n'avais pas l'impression d'être la cible je me sentais un petit peu trop âgée pour acheter ce livre mais par contre j'avais bien conscience que pour des adolescents qui étaient en phase de construction ça allait leur apporter de vrais conseils donc je trouvais ça vraiment ridicule de voir des gens de 40-50 ans critiquer ce livre alors qu'ils ne faisaient pas du tout partie de la cible c'est toujours la même chose ça ne sert à rien en fait le principal c'est qu'elle ait sa cible qu'elle l'ait trouvée et qu'en plus elle les aide mais tant mieux en fait tant mieux pour elle elle a lancé aussi sa marque de vêtements ça a permis vraiment de consolider son image de businesswoman et aussi là où c'est intéressant c'est qu'elle est allée au-delà des réseaux sociaux elle paraît dans énormément de magazines aujourd'hui dans la presse mais aussi à la télévision à la radio et elle fait même de vraies collaborations avec des grandes marques de luxe elle a notamment lancé sur YouTube le format vlog mais vlog v-l-o-g-u-e qu'elle a lancé avec Vogue où elle décrypte les métiers de la mode et où elle montre les coulisses ce qui permet vraiment de démocratiser ce milieu très fermé en conclusion on va rappeler un petit peu les forces du personal branding de l'éna situation de un elle est très spontanée et authentique dans ses contenus de deux elle a explosé grâce à un rythme très élevé de contenu et elle reste aussi toujours très régulière troisième force elle propose toujours des concepts très créatifs quatrième force le storytelling l'art de raconter des histoires est le fondement de sa stratégie de contenu clairement et dernière force sa stratégie de contenu est multi-plateforme elle ne s'arrête pas à YouTube elle est très présente sur d'autres réseaux sociaux en proposant vraiment toujours des formats qualitatifs et adaptés à chaque plateforme selon moi si je devais garder une seule chose de l'éna situation une seule clé inspirante c'est le fait qu'elle soit aussi forte pour raconter des histoires elle a un vrai talent de storyteller pour moi l'art de raconter des histoires c'est une des clés pour réussir non seulement sur les réseaux sociaux mais aussi dans la communication en général on le voit d'ailleurs à la télévision aujourd'hui dans les publicités c'est assez drôle parce que les marques sont vraiment dans ce concept de raconter une histoire pour moi on ne peut pas réussir sur les réseaux si on n'est pas capable de justement raconter son histoire de montrer ses valeurs de montrer ce que l'on a traversé et de partager tout ça c'est ce qui va faire que les internautes vont s'attacher potentiellement à vous et c'est ce qui va faire surtout qu'ils vont se rappeler de vos contenus donc pour moi vraiment le storytelling c'est la clé c'est ce qui fait que l'ena situation est aussi connue sur les réseaux sociaux même si elle a évidemment plein d'autres talents mais vraiment le fait qu'elle ait un vrai talent pour ça que ce soit d'un point de vue tournage mais aussi montage c'est ce qui fait que ces contenus je trouve sont autant qualitatifs et génèrent aussi autant d'émotions ce qui est une énorme force sur les réseaux voilà j'espère que cette vidéo et cette analyse vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à m'expliquer quelle est votre force du personal branding de l'ena situation préférée est-ce que vous la suivez sur les réseaux sociaux ou est-ce que c'est une vraie découverte pour vous sincèrement je vous conseille juste d'aller voir son contenu même si son univers vous semble très très loin du vôtre ce qui est très probable allez juste voir essayez d'oublier un petit peu le choc générationnel potentiel juste regarder un petit peu ce qu'elle fait et vous allez voir qu'en termes de marketing c'est hyper intéressant et que c'est dommage de se priver de ce type d'inspiration juste parce qu'on ne fait pas partie de sa cible si ce format vous plaît n'oubliez pas que j'ai déjà analysé le personal branding d'Oprah Winfrey et d'Elon Musk que je vous mets les vidéos directement ici si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de l'aimer et de la commenter et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche de notification pour être tenu au courant des prochaines vidéos on se dit donc à très vite sur YouTube ou à tout de suite sur Instagram puisque je partage tout mon quotidien sur ce réseau à très vite à très vite